Musique Bonjour bonjour, moi c'est Camille et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera un vlog tricot comme les précédents que j'ai tourné ça va s'étaler sur une voire deux semaines où je vais vous emmener avec moi pour suivre mes réalisations tricot du moment ce que je tricote, ce qui est en cours sur mes aiguilles On est dimanche 25 février et ce matin ce que j'ai fait c'est que j'ai monté le vlog que je vous ai posté normalement le lundi 26 février Donc c'est ce que j'ai fait ce matin, j'ai fait la miniature et j'ai commencé hier du Canva En fait j'ai reçu à Noël un kit Canva Fatal je ne sais pas si vous connaissez mais du coup il commence à être bien connu maintenant je crois En fait leur objectif c'est de remettre au goût du jour le Canva et notamment à travers des designs pour lesquels ils font appel à des illustrateurs et ils en ont vraiment beaucoup beaucoup il y a une collection permanente, une collection temporaire enfin des collections qui changent au fil des saisons et ils ont beaucoup de modèles hyper beaux et j'avais très envie d'essayer, j'en avais demandé à Noël du coup et j'avais eu le kit j'avais eu ce kit là en fait où il y a ces trois petits modèles comme j'en avais jamais fait je ne savais pas à quel point c'était long à faire si ça allait être quelque chose que j'aimais ou pas donc je me suis dit que ça pourrait être pas mal de partir sur des petits formats pour m'entraîner déjà parce que je ne sais pas non plus le niveau de difficulté que ça peut avoir donc j'avais eu ce kit là avec les fils inclus dedans parce que du coup j'ai pas du tout de matériel de Canva donc en fait ça vient comme ça il y a tous les fils nécessaires ils sont coupés à peu près chaque fil doit faire une 40 ou 50 cm et voilà donc en fait j'ai commencé ça hier moi je suis partie sur la celui-là sur les trois j'ai regardé sur leur chaîne YouTube je crois il y a une vidéo qui permet de savoir comment commencer en fait et du coup il conseillait de mettre du scotch tout autour pour éviter que les fils s'accrochent dans les petits dans les bords du Canva donc j'ai fait ça et j'ai commencé alors en fait j'ai commencé par les petits points jaunes sur le dessus là disséminés alors j'ai fait ça je sais pas si j'ai fait ça comme il faut du tout puisque du coup comme les points sont éparses j'ai fait un point un point à côté puis j'ai fait courir le fil un gros trait jusqu'à arriver à l'autre et tout ça je sais pas du tout si c'était le moyen le plus économique en termes de longueur de fil à faire mais j'ai fait comme ça et après en fait j'ai j'ai bien galéré à faire le visage c'est ce que j'ai fait en deuxième parce que je me suis dit que c'était mieux probablement pour déterminer qu'il ait la bonne forme mais j'ai un petit peu galéré mais au final ça ça rend bien ça rend bien je suis contente et et ouais et en fait pour tout le reste du coup je suis partie sur la technique du demi-point ça s'appelle c'est le point de base je crois du canevas enfin le plus classique et et voilà et en fait je je trouve ça très méditatif à faire plus que le tricot parce que pour le coup le tricot moi je trouve pas ça méditatif dans le sens où pendant que je tricote souvent je me mets à réfléchir donc en fait c'est pas du tout c'est le contraire de la méditation alors que là je sais pas je suis vraiment c'est vraiment mon regard qui est absorbé par les points qui se forment les uns après les autres et je sais pas ça me fait pas le même effet que le tricot et pour le coup je trouve ça plus méditatif et assez c'est dur de s'arrêter en vrai donc je suis bien contente d'avoir commencé ça j'aime bien je suis tout le temps en train de toucher le dessus là pour voir voilà le toucher que ça donne c'est tout doux et je trouve ça super chouette à faire c'est alors les échevettes qu'il y a dedans enfin le fil qu'il y a dedans c'est du c'est du DMC4 coton retor mat pour tapisserie ouais c'est ça je crois de ce que j'ai compris que c'est un peu le fil de base qui est utilisé depuis très 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 longtemps pour faire ça est-ce que c'est marqué oui c'est 100% coton je crois je suppose que oui mais du coup voilà et franchement je m'amuse vraiment bien à faire ça je suis super contente je sais pas encore ce que je ferais une fois fini si j'encadrerais les trois et que je les mettrais sur le mur comme j'ai derrière là ou si je je sais pas j'ai vu qu'il y a des gens qui mettent qui arrivent ensuite à les transformer en coussins ou à les mettre sur des sacs sur des tote bags par exemple ou sur des vestes j'ai aucune idée de comment on fait ça mais en fait je crois qu'il y a beaucoup beaucoup de possibilités ensuite pour utiliser ces petits ces canevas donc à voir j'en suis pas encore là mais voilà ceux que j'ai pris oui je l'ai pas dit c'est le kit c'est le kit Frenchie Fatale illustré par Tess Smith Roberts et 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 voilà ils font tous 12 par 15 et il y en a juste un enfin il y a deux verticaux et un format paysage et ils sont ouais ils sont très chouettes donc donc j'ai commencé ça hier et je vais continuer un peu aujourd'hui parce que là j'aime j'aime vraiment beaucoup passer du temps dessus j'ai une commande qui est arrivée aujourd'hui que j'avais fait sur Calidou donc je me suis pris la kit silk en coloris caramel c'est le c'est quoi le numéro c'est le coloris c'est le numéro 50 donc le coloris caramel que j'ai pris du coup pour associer avec avec mon mohair de chez Arco Iris dans ce coloris là pour du coup faire le test de la Provence Blues donc j'en ai pris 4 pour être sûre de pas manquer peut-être que 3 auraient suffi mais je voulais être sûre de vu les timings serrés pour le test et voilà je voulais être sûre de pas avoir besoin de recommander et ensuite j'ai pris de la Charisma de la Charisma donc c'est du 100% laine c'est du 100% laine donc 100 mètres pour 50 grammes donc c'est de la Deka j'ai pris le coloris 85 c'est je ne me rappelle plus c'est quoi le nom exact mais en gros c'est un crème enfin un blanc cassé quoi dans le but de commencer un jour le Stella Quilt Cushion donc ça ce serait pour faire la base et après pour les différentes couleurs à rajouter dessus j'utiliserai des restes que j'ai parce que du coup j'ai pris le patron et j'aimerais me faire ce coussin mais là je ne sais pas si je vais le commencer dans l'immédiat mais en tout cas au moins j'ai le fil pour la base si je veux le commencer à un moment j'ai pris j'ai pris 4 pelotes de Charisma donc voilà l'arrivage du jour petite mise à jour en ce samedi 2 mars j'ai j'ai enfin fini mon Montpellier Sleepover donc il est dans ce sens tac comme ceci je ne l'ai pas je ne l'ai pas bloqué encore je vais faire ça aujourd'hui mais du coup il est terminé je l'ai essayé hier il est il est nickel niveau longueur je vais essayer de comme je vous avais dit de détendre un petit peu au niveau de l'encolure au blocage on va voir ce que ça donne et j'ai fait du coup les côtes fendues alors est-ce que je vais arriver à vous montrer comme il faut tac tac là vous voyez j'ai fait les côtes fendues en bas donc en fait j'ai juste rabattu une maille entre les deux pour retomber sur le même motif que quand on faisait les manches et que du coup on est à chaque fois une maille endroit sur le côté enfin sur les deux côtés des côtes et je suis vraiment contente ça ça rend trop bien j'aime beaucoup beaucoup et ça fait chouette au porté donc du coup pour les faire j'ai pas changé de taille d'aiguille j'ai gardé du 5 mm comme pour le corps au lieu de descendre sur du 4 et demi je crois comme c'est recommandé normalement pour faire les côtes en rond mais là je me suis dit que du coup comme elles étaient fendues le but c'était pas qu'elles resserrent nécessairement le tricot et que ça risque quand même de faire bizarre si ça se si ça se rabattait trop au centre donc j'ai préféré rester sur du 5 comme pour le reste et c'était un bon choix je pense donc voilà voilà ce que ça donne je vais je vais peut-être vous l'essayer ensuite là pour vous montrer ce que ça donne avant blocage et ensuite j'irai le mettre à bloquer je pense que ça va quand même prendre un peu de temps à sécher parce que c'est un peu épais quand même donc ce que je sais pas aussi c'est si le faire bloquer avec le col plié ce qui risque d'être encore plus long pour qu'il sèche mais du coup il aurait la forme ou le déplier ouais je vais le déplier parce que de toute façon il a une longueur qui fait que quand on le retourne il se place automatiquement comme il faut et ouais non je pense que c'est mieux si je mets le col déplié pour le pour le bloquer et voilà avec ça je suis ravie j'ai vraiment j'ai un peu carburé non même pas je voulais juste absolument le finir là avant de pouvoir attaquer le test de la Provence blouse parce que je voulais pas qu'il me reste voilà 3 cm à faire et qu'ensuite je m'embarque dans l'autre test qui allait me prendre un peu tout mon cerveau je pense et et qu'il soit pas fini là au moins il est fait et je pense que je pourrais même le mettre voilà dans les jours qui viennent enfin quand il sera sec et et ouais je suis je suis vraiment super contente de celui là je vous en parlerai plus en détail je pense du coup dans un dans le prochain podcast que je tournerai je sais pas encore quand mais mais il faudrait que j'en tourne un pour faire un peu une petite mise à jour des projets tricotés finis et en cours donc donc ouais je vous en parlerai plus en détail à ce moment là mais en tout cas c'était un projet que j'ai beaucoup beaucoup aimé tricoter et et du coup donc je vous parlais de la Provence blouse le test a commencé hier oui hier et j'ai pas eu le temps de le commencer hier du coup puisque je me suis concentrée pour finir le Montpellier Sleepover mais je vais le commencer ce matin moi je vais tester la deuxième taille en fait j'ai j'ai pas fait d'échantillon je me suis basée sur celui que j'avais pour la Cumulus blouse du coup maintenant qu'elle est bloquée et que je l'ai faite avec la taille d'aiguille qui est recommandée pour ce patron j'ai une différence de une maille par rapport à l'échantillon recommandée mais du coup j'ai fait des calculs et j'espère que je me suis pas plantée et normalement la deuxième taille ça devrait quand même laisser 10 cm ouais un petit peu plus de 10 cm de d'aisance positive au niveau du tour de buste donc c'est un peu plus que recommandé donc ça devrait aller j'espère donc je vais faire la deuxième taille et 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 quoi ah oui les laines alors j'ai j'ai bobiné mes deux échouaux du moire de chez arco iris dans le coloris chai hulud il est super beau c'est vraiment des coloris sable et feu un petit peu il y a du du beige du jaune clair du orangé oups il est très 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 joli et j'ai reçu du coup la commande que j'ai faite chez Calidou parce que comme il faut tenir en double ce fil pour la blouse j'en avais pas assez juste si je tenais chaque enfin si je tenais les deux échouaux ensemble ça me faisait pas assez donc en fait j'ai décidé de tenir un fil comme ça avec un fil de drop skit silk dans le coloris caramel wops coloris caramel qui est le numéro 50 donc en gros c'est combiné ces deux ils sont c'est un jaune marron jaune et enfin oui en tout cas ils vont ils vont bien ensemble et et voilà j'ai très envie de voir ce que ça va donner en tout cas ça va être un joli coloris je pense qu'il va faire à la fois printemps et automne donc ça va être cool pour la la mi-saison donc je vais démarrer ça ce matin je vais d'abord entourer toutes les les comment dire les instructions qui correspondent à la taille que j'ai choisi pour être sûre de de ne pas faire de bêtises à ce niveau là et voilà ensuite là le patron on l'a reçu on le reçoit en morceaux en fait c'est à dire que là je pense que j'ai les instructions jusqu' jusqu'à la fin du du joke quoi jusqu'à la séparation avec les manches je pense et ensuite quand ce sera fait et ben je pourrais obtenir la suite du patron pour passer au reste du corps ou alors aux manches je sais pas dans quel ordre ça va se faire mais donc j'ai pas le patron en entier pour l'instant donc donc voilà je vais essayer d'avancer ça au max ce week-end parce que comme je l'ai dit du coup y'a pas énormément de temps pour le faire y'a trois semaines j'ai jamais tricoté un pull en trois semaines je crois pas et même si c'est du 5 mm ce qui va quand même aider je vais pas falloir que je traîne parce que je tricote pas très très vite donc il faut quand même que j'y consacre plusieurs heures par jour pour arriver au bout en trois semaines donc voilà mais en tout cas j'ai très hâte de commencer et et Tommy Trico si vous la suivez sur Instagram ou sur Youtube m'avait envoyé un message pour me dire que elle elle avait testé la version t-shirt de cette blouse parce que du coup oui le patron existe déjà en version t-shirt le rendu est un peu différent parce que du coup la matière est différente et voilà ça donne un rendu différent mais la dentelle est la même et elle m'avait dit qu'elle avait beaucoup aimé la faire donc j'espère que ça va être pareil pour moi et et voilà ça c'est ce que je vais faire aujourd'hui je vais vous montrer vite fait aussi mon mon canevas que j'ai continué oups j'ai le fil qui dépasse j'en suis là je suis en train de faire les petits carrés les petits carrés rouges du fond et franchement ça m'amuse vraiment beaucoup de faire ça je suis super contente ça me donne envie déjà de m'en acheter d'autres des plus gros je vais pas acheter ça tout de suite parce que parce que voilà j'en ai quand même deux autres de cette taille là à faire mais en tout cas c'est je suis vraiment contente que ce que ça me plaise de faire ça et voilà j'avance tranquillement dessus ça me ça me détend bien vraiment de faire du canevas j'aime beaucoup beaucoup donc voilà ce que ça donne en fait ce qu'il va surtout falloir oh je vais vous remettre droit ce qu'il va surtout falloir que je fasse attention c'est ici au niveau des côtes qui font les emmanchures c'est d'arriver à les mettre comme il faut parce qu'elles sont j'arrive pas à déterminer si elles sont un peu trop détendues ou je sais pas exactement mais en tout cas il y a un truc qu'il faut que je que je fasse ici pour que ça soit bien ouais je sais pas je pense qu'il faut que ouais je donne un petit peu d'amplitude à ça et que je les mette bien à plat aussi pour que là que ça fasse pas un peu d'ondulation et tout enfin il va falloir que je vois là j'ai un double col roulé en dessous donc je suis un peu en train de m'étrangler mais sinon le col il tient vraiment chaud c'est vraiment top et et voilà je vais voir en gros je pense que basiquement c'est lui donner un petit peu de souplesse voilà au blocage qui va être nécessaire et un peu essayer de mettre ses côtes là bien comme il faut et voilà on est dimanche et hier j'ai tricoté beaucoup beaucoup sur le test de la Provence blouse donc j'en suis arrivée hop ouais du coup c'est un peu tout serré sur le câble mais en gros tac 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 voilà ce que ça donne donc là j'ai un tout petit câble donc on voit pas trop mais donc j'ai bien fait le dos et j'ai fait la dentelle sur du coup les manches sur les côtés et le devant donc là il faut que je continue encore un peu j'ai eu des petits déboires avec la dentelle j'ai fait des erreurs à certains endroits et au début j'ai essayé de les corriger de revenir en arrière pour corriger mais en fait je n'y arrive pas du tout sur je sais pas si ça vient du mohair et du coup j'arrive pas à lire mon tricot comme il faut ou juste que défaire de la dentelle c'est encore au delà de mes compétences pour l'instant donc j'ai continué en laissant les erreurs il y a un rang en fait pas très loin en dessous de là où j'ai monté enfin où j'ai monté les mailles pour le devant ici quelques rangs en dessous ma dentelle elle est pas bonne et il y a aussi sur un des côtés un endroit deux mailles qui sont pas bonnes non plus mais j'ai espoir que dans le final ça se voit pas trop trop j'espère en tout cas je vais continuer comme ça sinon il faudrait vraiment que je redéfasse en fait je saurais même pas comment reprendre mes mailles avec la dentelle donc en fait soit c'est carrément je recommence tout et en fait ça me ferait perdre beaucoup trop de temps parce que là hier j'y ai passé vraiment peut-être sept heures dessus enfin j'ai tricoté pendant vraiment longtemps pour avancer et c'est vrai qu'avec les délais courts là je me sens pas de défaire pour recommencer une nouvelle fois une aussi grosse session tricot donc je vais continuer en gardant l'erreur c'est pas grave je sais que personnellement je suis pas très comment dire s'il y a des erreurs dans mes tricots ça me dérange pas sauf si c'est vraiment un gros truc qui fait vraiment bizarre après c'est vrai que c'est dommage parce que pour un test ça m'embête un petit peu mais là je pense que je vais continuer quand même comme ça en tout cas le rendu des deux fils je trouve ça trop trop joli c'est d'une douceur c'est hyper doux c'est hyper léger c'est trop bien et c'est avant blocage en tout cas c'est assez peu ajouré je trouve enfin ça va donc j'aime j'aime vraiment beaucoup la sautation de ces deux fils aujourd'hui je vais continuer peut-être que je vais arriver jusqu'à la fin de de la partie du patron que j'ai ça serait vraiment bien mais non je pense pas que je vais aller jusqu'au bout ça fait quand même il y a beaucoup de il y a encore pas mal de rangs quand même mais en tout cas avancer ce que je peux aujourd'hui là dessus et voilà pour les manches j'ai été obligée c'était pas marqué dans le patron mais en fait plusieurs personnes l'ont fait remonter et je me suis retrouvée coincée aussi à ce moment là c'est qu'en fait la comment dire en fait ce n'est pas une construction raglant en fait on a fait le dos ensuite on a fait deux petits rectangles pour les épaules de chaque côté et ensuite on est venu relever des mailles ici pour partir là sur la manche et ensuite on a rejoint en rond donc donc en fait pour la la manche la dentelle est la même que sur le devant mais juste comme on augmente au fur et à mesure il y avait une grille donnée au départ pour nous guider sauf que d'un moment cette grille s'arrête et ensuite dans le patron ça dit juste de continuer du coup d'augmenter les manches en pattern enfin dans le dans le dans le motif sauf que moi j'étais absolument pas capable de lire ma dentelle en fait sur le sur là dessus j'étais j'étais pas du tout capable et du coup je me suis retrouvée à ne pas du tout savoir sur quelle maille j'étais censée commencer puisque le motif en fait est centré sur le milieu de la manche et du coup de chaque côté on commence jamais par le même et je suis restée dubitative un moment et en fait la solution que j'ai trouvée qui en fait marche très bien c'est juste de mettre des marqueurs pour chaque répétition de motif et comme ça ça me permet de trouver beaucoup plus rapidement à quelle nouvelle maille je suis censée commencer en fait du motif mais c'est vrai que c'était pas précisé dans le patron donc ça c'est un truc que les plusieurs testeuses ont fait remonter et c'est vrai que sans ça moi j'étais pas capable de continuer sans mettre de marqueur j'étais complètement bloquée donc voilà j'ai fait ça et j'ai pu continuer à avancer mais mais oui voilà sur quoi ça donne ça fait tout juste une semaine que j'ai démarré ma Provence blouse donc je vais vous montrer là où j'en suis je suis je suis vraiment contente de l'avancer en fait j'ai fait quasiment tout le tac tac tout le corps là en fait je suis en train de faire le premier rang de côte pour le le bas du corps je suis je suis vraiment trop fan du coup je suis partie sur la taille 2 je sais plus si je vous l'avais dit enfin la taille S et je ne l'ai pas essayé encore mais ça m'a l'air franchement ça m'a l'air bon enfin je je n'ai pas trop d'inquiétude par rapport à ça ouais donc là je suis passée sur les petites aiguilles donc des 4 mm pour faire les côtes je pense qu'il y aura ça va faire à peu près 5 cm de côte à faire un petit peu moins peut-être donc si je pouvais les finir aujourd'hui ça serait ça serait bien pour attaquer les manches demain donc dimanche et avancer pas mal sur les manches enfin demain ça serait ça serait vraiment chouette dans la dentelle en haut là j'ai fait des erreurs que je n'ai pas su corriger enfin en fait j'ai j'étais pas capable de de revenir en arrière sur cette dentelle pour refaire les mailles où je m'étais trompée ou alors de laisser tomber les mailles pour revenir enfin le seul truc ça aurait été de tout recommencer j'avais pas du tout envie donc en fait là est-ce que je vous vois dans un tout petit écran donc moi je les vois pas mais vous les verrez forcément je pense il y a une erreur sur un rang devant là près du haut du col où j'ai décalé d'une maille et il y a c'est ouf c'est de ce côté ici là il y a un endroit où en fait je me suis trompée au lieu de faire un rang une dentelle un rang l'autre j'ai fait deux fois de suite enfin du coup trois fois de suite la même donc on a les petits trous qui sont alignés au lieu d'être en décalé mais bon dans dans la globalité de la chose je pense que c'est pas c'est pas très grave enfin moi en tout cas ça me dérange pas je sais que je pense qu'il y a certaines personnes que ça va déranger mais 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 bon c'est comme ça et en tout cas je je j'aime beaucoup beaucoup ce que ça rend je le trouve super joli et surtout le coloris je suis hyper ravie je savais pas à quel point mélanger le mohair teint à la main d'Arco Iris et un mohair uni ça allait atténuer le mohair teint à la main et en fait franchement on le voit super bien donc pour rappel j'utilise ces deux fils de mohair là donc ça c'est le coloris Chai Hulut de Arco Iris dans la base d'Aleys et ça c'est le Drop Skid Silk en coloris Caramel le numéro 50 donc franchement les deux ensemble c'est très 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 joli je trouve enfin le rendu est top et on voit bien le coloris du mohair teint à la main et je trouve qu'il est très beau les variations de couleurs sont uniformément réparties un peu partout et je trouve ça très chouette et en fait de voir le top comme ça je me dis qu'en version t-shirt il serait sympa aussi mais donc du coup là ensuite les manches ça va être la reprise de la dentelle comme ça jusqu'au bout des manches toutes les manches sont en dentelle c'est des manches longues et donc ce sera la prochaine phase mais en tout cas ouais je vous montre ça c'est le le tissu que ça rend pour l'instant avec le mohair tenu en double sur des aiguilles 5 donc je sais que ça va se détendre enfin que ça va s'étirer un peu parce que sur ma Cumulus Blues c'est ce que j'ai fait j'ai fait deux fils de mohair ensemble en aiguilles 5 et le résultat maintenant est plus déjaugé que ça donc je pense que ça va s'ouvrir un peu enfin ouais s'étirer un peu au blocage mais vraiment très chouette c'est tout léger ça tient chaud ça va être vraiment cool pour le printemps donc ouais les manches à faire et aussi le col il y a le col ici à reprendre en côte pendant il n'est pas très très grand c'est vraiment un petit col histoire de finir donc donc ouais j'ai bon espoir de de l'avancer au max là dans la semaine qui arrive je vais essayer parce qu'après le week-end prochain je ne suis pas chez moi et je pense que je ne tricoterai pas beaucoup donc je vais vraiment essayer d'avancer bien 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 cette semaine et voilà mais en tout cas c'est vraiment la première fois que en une semaine je tricote tout ça sur un projet vraiment c'est des aiguilles 5 donc c'est bien mais non ça me permet de voir que si je me mets à fond sur un seul projet ça peut quand même aller relativement vite et je ne vous ai pas redit mais du coup c'est la Provence Blouse que je teste pour The Discozy Nest sur Instagram et il y a déjà la version t-shirt qui existe qui est très sympa aussi mais c'est vrai que ça donne un rendu différent de la dentelle avec du mohair donc voilà pour lui et ensuite je porte mon Montpellier Sleepover que j'ai bloqué et aujourd'hui c'est la première journée où je le porte vraiment je vais vous montrer ce que ça donne de la nuit comme ça j'ai j'avais vu en Je suis vraiment Trop contente Il y a juste les petites épaules ici Qui rebiquent peut-être un peu Je pense que ça va peut-être se Se retomber Je sais pas si ça vient de la façon dont je l'ai bloqué Ou du fait qu'il était plié en deux A ce niveau là forcément Mais je pense qu'après une fois que j'aurais mis Une veste par dessus et tout ça va aider à ce que ça Se relaxe un petit peu Et que ça retombe Mais trop bien Ce mélange là Pyrgynt Tinsilk Moher J'ai vraiment envie de le tester sur Un pull Un pull complet parce qu'il est J'aime beaucoup C'est très sympa Et Et ouais C'est vraiment un patron que je peux que recommander Parce qu'il est Il est simple à faire Simple à suivre C'est Il n'y a rien de compliqué Et Et ouais C'était vraiment trop trop Bien de le faire Je pense Ouais il pourrait vraiment être beau Dans plein de coloris différents Vraiment un chouette patron Pour les côtes fendues du coup J'ai fait Comme je vous ai dit J'ai juste repris la séparation des mailles Comme elle était avant Qu'on joigne en rond sous les emmanchures En Rabattant Une maille entre les deux En gros pour que ça fasse un petit espace Et Et franchement C'est C'est top Enfin je suis vraiment contente d'avoir fait ça Parce que du coup Il tombe quand même Un peu Bas Pas très bas non plus Mais Il arrive Ouais il arrive Plus bas que le bassin quoi Et du coup C'est vrai que s'il y avait Si c'était vraiment des côtes resserrées Ça aurait Peut-être pas eu assez de place Pour se mettre bien Et du coup Côte fendue Je pense que c'était La bonne décision à prendre Par rapport à ça Je vous remercie De m'avoir suivi Pour cette nouvelle semaine Enfin ces deux nouvelles semaines De vlog Et je vous dis A bientôt Dans la prochaine vidéo